Je vais vous faire mon autoportrait en tant qu'historien de l'antiquité romaine, sur le modèle que vous connaissez. Autoportrait du rénovateur de l'histoire romaine. Autoportrait du fonctionnaire. Mon métier consiste à remplir des formulaires, à les remplir le plus lentement possible. Mon métier consiste à rénover de fond en comble l'histoire romaine, depuis le Haut Empire jusqu'au Bas Empire, à la rénover le plus savamment possible. C'est un métier d'homme. D'abord parce que lorsqu'il est devant un formulaire, l'homme n'a pas envie de le remplir. Ensuite parce que lorsqu'il y a plusieurs hommes devant le formulaire, ils veulent tous le remplir plus lentement les uns que les autres. C'est un métier d'humaniste. D'abord parce que lorsqu'il aborde l'histoire de Rome, le véritable humaniste a envie de la rénover de fond en comble, depuis le Haut Empire jusqu'au Bas Empire. Ensuite parce que lorsqu'il y a plusieurs humanistes, ils veulent tous la rénover de fond en comble, plus savamment les uns que les autres. Un métier humain, je suis fonctionnaire. Il y a eu Bartonby, il y a eu Oblomov, il y a eu Pessoa, il y a eu Franz Kafka, il y a eu les Corses, et maintenant il y a moi. Un métier humain, je suis rénovateur de l'histoire romaine. Il y a eu Gibbon, il y a eu Michelet, il y a eu Momsen, il y a eu Carcopino, rebaptisé par Péradico Copinard, il y a eu l'école des Annales, et maintenant il y a moi. Sous-titrage Société Radio-Canada